bonjour vous voyez c'est un snd le pompon et corrigan et aujourd'hui on a un unboxing donc de chez agredi c'est une commande que j'ai faite je n'ai aucune collab actuellement le paquet est énorme mais en vrai il n'y a pas grand chose dedans c'est un petit unboxing je vais ouvrir ça j'ai pas pris de ciseaux mais on va se débrouiller ça devrait le faire pour ouvrir ce gros paquet et c'est un gros paquet juste qu'il y a un gros truc dedans mais rien de cher ni d'extraordinaire mais je vous explique pourquoi j'ai commandé ça et je vous montrerai du coup à l'écurie vous êtes bas vous êtes très très bas je suis trop grande il y a un truc qui déconne ça me paraît mieux comme ça ça me paraît beaucoup mieux comme ça si vous aimez le petit collier donc c'est une amethyst il y en a en ce moment sur la boutique je crois pas qu'il me reste d'amethyst mais vous avez d'autres pierres il y en a en ce moment sur la boutique poney corrigan sur et si vous avez toutes les infos sur la vidéo oui bah oui je le place oui bah bien évidemment bon on a des protections je m'en rappelais même que j'avais commandé ça non dieu protection non parce que ça fait une semaine que le carcours prenne donc c'est quoi ce délire pour que je puisse vous l'offrir vous avez besoin de protection faites une commande chère gradi j'ai un chat qui me regarde il me juge vous promets j'ai un de mes chats qui me jugent alors qu'est ce qu'on a de bon là dedans nous avons une éponge totalement indispensable non mais parfait il va faire très très chaud cette semaine qui sait qui va prendre une douche oui ça va lui faire du bien bon bah on a ça j'avais complètement oublié j'avais complètement oublié que j'avais commandé un seau de bonbons parce que bah quand on travaille chiqueur etc pourquoi ils m'ont entouré comme ça je ne sais pas bah il est bien entouré je récompense aux bonbons et aux gratouilles je choisis forcément des bonbons niveau le bruit ne pas être sympa je le ferai plus tard je choisis toujours des bonbons très naturels forcément avec des goûts que madame apprécie donc là c'est aux carottes d'habitude je les prends chez cramer parce qu'ils ont le même genre de granulé mais plus petit je les trouve un peu gros là ils ont des un peu plus petits que ça et à base de plantes donc en général je prends ceux là mais je n'avais pas prévu de faire de commande chez cramer finalement je vais peut-être en faire une je ne sais pas j'hésite à acheter une bride à chica pour que j'ai ma propre bride et mon propre mort pour chica donc j'hésite à commander ça mais bref je n'avais pas prévu spécialement de faire de commande donc comme là j'avais une commande chez agrédit j'ai repris des bonbons je crois que là on en a peut-être un petit moment on vit sur un petit moment là 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 je pense qu'on est pas mal bon je le dé-piauterai par après c'est pas moi qui joue avec les bulles je vous montre c'est Mimi Mammouth dit cristal c'est plutôt cristal dit Mimi Mammouth c'est plutôt dans ce sens là attention préfeu c'est ce que tu voulais derrière elle bouge pas alors nous avons un thermomètre et oui là mon but ça va être une ferme de tronc à pharmacie à l'écurie pour les dada pour les petits bobos pour les petits problèmes je soigne déjà un peu tous les petits bobos il y a quasiment toujours à la ferme un pot avec de l'argile verte mélangée à du miel de thym qui sert pour les bobos mais je me dis si un jour on a un problème plus grave là il y a cucu qui nous a fait le vu qui rit qui nous a fait une vraiment une méchante colis qui a eu chaud pépère donc je vais voir avec le vétérinaire pour qu'on ait de la calmagine ainsi que des seringues sur place dans le frigo de la ferme si ça convient à tout le monde mais en attendant j'ai fait je m'améliore ma pharmacie personnelle avec ce qu'on a le droit de se procurer nous même sans devoir avoir une ordonnance de vétérinaire donc un thermomètre bah j'avais pas de thermomètre pour les chevaux je n'en avais pas donc là techniquement je pense que c'est un bête thermomètre quand même pour humain même si je l'achetais en rayon cheval je suppose que c'est quand même un bête thermomètre donc il est flexible et donc les thermomètres quand vous prenez la température de votre cheval vous ne vous contentez pas de rentrer le thermomètre parce que vous risquez de prendre la température d'un crottin cristal il faut d'où l'intérêt des flexibles il faut que vous mettiez votre thermomètre ce qui est l'intérieur du cheval contre la paroi du rectum oui on apprend des trucs très sympathiques vous le mettez bien contre le rectum de votre cheval de façon à ce que ça prenne la température de sa peau vraiment et non pas la température d'un éventuel crottin si vous vous contentez de mettre tout droit voilà c'était l'astuce du jour c'est gratuit c'est pour moi allez c'est cadeau ça je crois que c'est je pense que c'est un cadeau parce que vu la taille du sachet ça je pense que c'est un cadeau on a encore des petits bonbons en supplément ils se sont dit on lui met des bonbons on lui met des bonbons alors j'ai une sorte de bétadine que j'avais pris parce que je sais qu'Elise en a elle mais moi je n'en ai pas donc si c'est moi qui ai besoin à un moment donné si je veux désinfecter avant de mettre mon argile ou mon miel j'ai pris une sorte de bétadine voilà j'ai vu que c'était bien aussi pour nettoyer le nombril des poulants etc peut-être que ça servira jamais mais voilà j'ai ma petite bouteille en plus pour voilà s'il ya vraiment besoin de nettoyer quelque chose en plus ça va pour les autres animaux c'est parfait limite est chiant elle est chiant ça fait du bruit du coup j'ai pris une petite bande scratch j'en ai déjà une donc ça m'en fera deux j'en ai une plus grande j'en ai pris une plus petite c'est vraiment histoire c'est vraiment histoire maintenant on rentre dans le carton c'est vraiment histoire d'avoir des petits trucs des petites babioles si on a besoin de soigner un petit machin de faire un truc avant que le véto arrive ou s'il ya quelque chose qu'on peut soigner nous même voilà je sais vraiment l'idée d'avoir une trousse à pharmacie j'ai quand même pris pour la sauterelle un granola donc vous savez le granola aux céréales voilà le granola méga céréales ça fait longtemps qu'elle a pas eu de liquide donc j'ai pris le liquide granola parce que celui là il dure un bon moment parce que les liquides elles les bouffent bien elle l'a mangé tranquillement je me suis dit bon allez je fais une commande ça fait longtemps qu'elle en a pas eu elle va avoir son petit liquide et donc ce qui fait qu'ils m'ont envoyé un si gros carton qui maintenant ne contient plus qu'un chat c'est une nouvelle boîte de pensages alors oui c'est tout bête il n'y a rien d'extraordinaire là dedans elle est même un petit peu faut pas être pointilleux hein messieurs de chez agredi ça dit du bol que je suis pas pointilleuse donc j'aurais été une chieuse je voulais renvoyer parce qu'elle est griffée de partout elle a fait la guerre la malle pourquoi une nouvelle boîte de pensages parce que de base j'ai la petite plate de chez Decathlon tout simplement la plastique tout simple de chez Decathlon qui du coup je vais reconvertir en trousse de pharmacie où je vais mettre vraiment tout mon bazar médical j'ai encore quelques trucs il me reste un peu d'anti-inflammatoires il me reste un autre produit pour les plaies de veto quand Aracenda était passée à travers les faits barbolés l'année dernière il me reste une bande il me reste et c'est pas possible ce chat il me reste quelques trucs donc je vais tout mettre au même endroit et comme ça si quelqu'un a besoin de quelque chose je lui dirai bah c'est ma boîte dans ma machine et comme ça je mets tout ce qui est le pensage là dedans voilà donc elle est ma stock comme ça pour Ascendai Chica j'ai ma bonne boîte de pensages je peux mettre des trucs là dessus c'est parce que c'est pareil c'est pas rangé j'ai des trucs partout j'ai des ranger on va ranger on va faire une boîte pharmacie une boîte pensage point on arrête de mettre du bordel partout ça me paraît bien ça je suppose que c'est un porte-pinceau pour les sabots je sais pas trop comment il tient parce qu'il tient pas alors je sais pas où je suis censée me l'accrocher je ne sais pas c'est pas le fond de un porte-pinceau bon c'était la mochère des plutôt moyenne grande boîte je pouvais pas la prendre les géantes il y en a vraiment très 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 grandes qui ont l'air très très sympa mais j'ai pas la place j'avais pas la place de la ranger et je voulais un petit budget donc voilà j'ai pris une comme ça que j'ai déjà bien ma stock et l'autre va donc passer en trousse à pharmacie voilà ce chat est fou j'ai vu qu'à ranger tout le bazar voilà donc ici et là bas et tout ce qui prenne partout bref ça va être rangement bon une partie de ce qu'on va devoir ranger ça va encore ça va bon ça c'est autre chose mais c'est surtout cette zone là quoi ouais ça va ça va c'est pas tant le bronx que ça chez moi du tout allez on va ranger donc ça c'était la fameuse crème veto pour les bobos donc la bande que j'avais les anti-inflammateurs sont pas périmés donc je les garde et j'avais également ça c'est du bicarbonate de soude tout simplement pour faire des bains de pieds pour les sabots quand vous avez des fourchettes vraiment très pourries vous pouvez faire des bains de pieds à l'eau et au bicarbonate de soude dont on avait ramené à l'écurie pas de javel arrêtez de mettre les pieds de vos chevaux dans de la javel arrêtez ça tue tout la javel on est d'accord mais il y a des bonnes bactéries dans le pied de votre cheval faut pas tuer les bonnes faut pas tout tuer là vous tuez tout avec la javel non mais faut arrêter de faire ça ça me stresse quand j'en ai déjà remettre les sabots de leurs chevaux dans la javel ça me stresse mais d'une force faut pas faire ça faut pas faire des choses comme ça bon il faudra nettoyer l'intérieur de la boîte on reconnaît pas du tout les poils la cinda mais bon en gros ça donne ça je pense qu'il y a encore pas mal de choses à rajouter pour avoir une vraie bonne pharmacie je pense qu'il me manque de la gaz parce que c'est bien d'avoir ça mais il faut de la gaz en plus donc il faudra que j'achète une boîte de gaz puis après si vous avez des idées de petites choses indispensables dans une petite trousse à pharmacie peut-être un petit ciseau aussi voilà à voir si vous avez d'autres idées pour la petite pharmacie et donc ici ça donne ceci toutes mes brosses tout mon merdier ma brosse de tête tous mes turpieds les élastiques les élastiques blancs à la maison à ramener je dois encore quelque chose à la cave à ramener dont mon shampoing c'est bien d'avoir ramené ça mais j'ai pas ramené le shampoing voilà en gros et du coup je dois pouvoir faire ça ouais pas mal pas mal du tout qu'est ce que vous en pensez ça a progressé bon maintenant il faut mettre dans l'armoire ah oui il faut que je vous mette mon peigne aussi dedans pas mal pas mal bon maintenant il faut ranger le coin bonbon le coin argile le gant qui va avec ouais ouais ça progresse bon il faudra que je continue à ranger et que je viens de prendre un sac poubelle et que je fasse un vrai tri je ne sais pas si vous voulez le voir en vidéo si vous aimez ce genre de choses mais bon j'ai commencé à ranger un petit peu non ça c'est les les cibles voilà il y en a un petit peu partout donc il va falloir vraiment faire un vrai rangement mais c'est déjà pas si mal voilà dites moi sur une vidéo rangement du merdier ça vous dit voilà il y en a un petit peu beaucoup du merdier quand même un petit peu ouais un petit peu plein de peu Sous-titrage FR ?